Je ne peux pas trop parler de pourcentage, c'est un travail d'équipe, on est très liés, lui c'est le génie, moi je suis juste comme le pilote, lui c'est le pilote, et moi je suis le carrossier qui est en train d'essayer de régler les petits réglages. Je suis toujours là à l'épauler, à essayer de le conseiller sur des choix de chevaux, dans le relationnel, tout ça, c'est mon travail de l'épauler et de le conseiller. Maintenant je pense qu'il a montré son talent avant de travailler avec moi, maintenant il est revenu au top, et moi j'en suis fier, je suis fier de ce que j'ai fait pour lui, et je suis fier de ce qu'il est aujourd'hui, et j'espère qu'on va continuer des années comme ça. C'est un travail de tous les jours, on avait une priorité avant pour Mejoko de Rouget, maintenant ce sera Lagacan, avant les chevaux de Monsieur Rouget, donc après ça change juste un peu l'ordre, maintenant le travail pour moi est toujours le même, c'est vrai qu'on travaille avec de nouveaux entraîneurs qui ont travaillé moins ces derniers temps, et c'est assez excitant, et c'est surtout beaucoup d'adrénaline positive, et de belles choses à venir normalement, donc ça ne peut que être du bonheur, et que si tout se passe bien bien sûr on croise les doigts pour une très belle année 2014. Qu'est-ce que Christophe ? Honnêtement je pense pas, parce que Christophe a vraiment besoin, il se sent mieux que par la gagne, et en se déplaçant il monte des chevaux, il gagne des courses, il a besoin de ça pour le motiver, pour le laisser dans le rythme, et aussi comme il a parfois des petits problèmes de poids, ça le garde dans l'engrenage de faire un poids de forme toute l'année, et lui il a besoin de ça, et il la gagne, c'est un compétiteur né, donc le record je pense qu'on pourra le rebattre, cette année on aurait pu beaucoup plus l'améliorer s'il continuait à monter, je pense qu'on aurait pu aller jusqu'à 240-250 victoires peut-être, ce qui aurait été vraiment magnifique, maintenant ça nous donne encore un trou pour l'année prochaine, et on va essayer de faire encore mieux l'année prochaine, et un jour peut-être on essaiera d'approcher le record d'Europe, qui est Peter Schegen de 274, mais c'est pas facile, les années se ressemblent, parfois ça s'enchaîne, mais ça ne se ressemble pas forcément, et on fera pour le mieux l'année prochaine.